Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr Bonjour Mounir Majoubi, secrétaire d'Etat au numérique, vous êtes l'un des six ministres candidats élus, députés hier, vous allez donc rester au gouvernement ? C'est la décision du Premier ministre et du Président, vous savez, c'est ce qui va se passer dans les prochaines heures. Édouard Philippe va présenter la démission de notre gouvernement et il présentera un nouveau gouvernement qu'Emmanuel Macron choisira d'accepter. Un nouveau gouvernement dont vous serez ? Je pense, je l'espère, mais c'est entre leurs mains. C'est entre leurs mains. Christophe Castaner, porte-parole, parle ce matin de remaniement technique. Oui, c'est ce que je pense qui va se passer. Aujourd'hui, tous les ministres ont fait leur travail, les six qui étaient candidats ont été élus. Maintenant, il y a des nouveaux sujets à porter, donc je pense que c'est autour de ces sujets-là qu'on aura des nouveautés. Des nouveautés, donc ça veut dire des ministres supplémentaires, mais pas forcément des sorties. Je dois vous avouer que je n'ai pas été consulté par le Président de la République et par le Premier ministre sur ce sujet-là. Et ce sera quand ? Et donc, j'ai plus à vous dire. En tout cas, la démission aura lieu aujourd'hui, comme il est de pratique après chaque élection législative et dans les heures et les jours qui suivent. Alors, Mounir Majoubi, vous avez été élu à Paris dans la circonscription de Jean-Christophe Cambadélis, mais avec seulement 51% des voix, 700 voix d'avance sur la candidate de la France insoumise, alors qu'au premier tour, vous en aviez 6 000 d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut beaucoup d'humilité en politique à chaque élection. Ce qui s'est passé hier, c'est un taux d'abstention extrêmement élevé. Des gens qui ne sont pas revenus voter, des nouvelles personnes qui sont venues voter, qui n'avaient pas voté au premier tour, qui sont mobilisées. Et je pense que là, la leçon de ces deux tours, de ces quatre tours avec la présidentielle, c'est vraiment tous ceux qui ne sont pas venus voter du tout. Alors, il faut remercier ceux qui sont venus. Moi, je veux remercier ceux qui ont voté pour moi, mais je veux aussi remercier tous ceux qui ont voté La République en marche, y compris ceux qui n'étaient pas complètement avec nous, mais qui avaient envie de voir et qui avaient envie de nous donner une majorité pour voir ce qu'on pouvait porter tous ensemble. Mais surtout, là où il faut rester humble, c'est tous ceux qui ne sont pas venus voter du tout. Oui, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont venus voter pour votre adversaire. Elle a gagné 6 000 voix d'un tour à l'autre. Vous savez, c'est un arrondissement particulièrement à gauche. Il y a une grande recomposition. Les deux partis que nous représentions étaient très nouveaux. On ne savait pas ce que les électeurs du Parti Socialiste allaient faire. Ce n'est pas ce que les électeurs verts allaient faire. Ce n'est pas ce que les électeurs de l'extrême-gauche traditionnel, du Parti Communiste traditionnel. Vous savez, c'est une circonscription très riche avec de très nombreux partis de gauche représentés depuis très longtemps. Quel est le message politique que vous en tirez, Mounir Majoubi ? Vous n'y voyez pas un avertissement, l'idée que vous n'avez pas tout à fait les mains libres dans cette nouvelle Assemblée Nationale ? En tout cas, vous savez, on nous avait dit qu'on n'aurait jamais de majorité. Puis après, on nous a dit qu'on allait avoir une majorité trop importante. Puis maintenant, on nous dit, vous avez vu, elle est limite, votre majorité. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui avaient peur qu'il n'y ait pas d'opposition sont rassurés. Il y aura bien une opposition, une diversité des partis représentés. C'est une bonne nouvelle parce qu'à titre personnel, j'aime beaucoup le débat et j'espère que cette Assemblée en sera un bon exemple. J'espère que le débat sera serein et qu'on pourra aller loin dans les sujets que nous présenterons. En tout cas, il y aura quelques grandes voix, quelques grandes figures. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est une bonne chose tout ça qu'il soit présenté à l'Assemblée. C'est une très bonne chose. Et vous le savez, on propose une consultation, un dialogue avec les Français dans les prochaines années pour une réforme constitutionnelle afin d'introduire ce qu'on a appelé une dose de proportionnelle dans cette élection des législatives. Parce qu'il y a un problème. Les gens qui ne sont pas venus voter, il y a un ras-le-bol de cette élection qui a trop duré. Le cycle électoral dure depuis près d'un an et demi avec les premières primaires. Et il y a la question de la confiance dans la politique. Et puis il y a un troisième sujet qui est est-ce qu'institutionnellement, on est encore bien configuré ? Est-ce qu'une législative avec un mode de vote comme celui-ci, juste après une présidentielle, est le meilleur mode possible ? Donc cette discussion avec les Français et l'introduction d'une dose de proportionnelle, elle sera essentielle pour remobiliser les Français aux prochaines élections. Une dose de proportionnelle, ça on entend. Donc pas de proportionnelle intégrale, ça vous n'y êtes pas favorable. Emmanuel Macron non plus. mais une dose de proportionnelle et une réflexion y compris aussi sur le calendrier électoral qui fait que ces législatives arrivant après la présidentielle, ça puisse poser question ? Ce n'est pas dans les annonces que nous avons faites. Par contre, ça doit faire partie de la réflexion. C'est-à-dire de se dire, vu ce calendrier, vu ce cycle aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour cette introduction d'une dose de proportionnelle ? Alors je reviens au message du second tour des législatives. Je parlais d'avertissement il y a un instant. C'est vrai que vous êtes, il y a un certain nombre de candidats d'En Marche, de La République En Marche, qui étaient en ballotage favorable et qui ont échoué pour quelques dizaines de voix. Vous auriez pu en faire partie, Mounir Bajoubi, ce n'est pas passé loin. Merci de le rappeler pour la troisième fois. Merci de le rappeler pour la troisième fois. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que certains de vos projets inquiètent, notamment la réforme du Code du Travail ? Je ne pense pas que ce soit aussi binaire. Je pense qu'il y a un message plus global qui est qu'après le score très important qu'on a fait au premier tour, il y a pu y avoir des inquiétudes. Il y a eu une très forte mobilisation des partis en face. Moi, je veux reconnaître le travail quand même sur le terrain des partis qui se sont opposés à nous. France Insoumise a fait une très belle campagne de second tour, peut-être meilleure que celle du premier tour. C'est le cas chez moi. C'est le cas un peu partout en France. Donc, il y a eu une mobilisation d'un côté et de l'autre, peut-être, des Français qui ont été désabusés par tout ce que l'on disait sur cette hyper majorité à venir. Et cette mobilisation, elle n'est pas tombée du ciel. Elle vient de l'inquiétude ou de l'opposition à certains de vos projets de réforme, non ? La mobilisation, c'est toujours une somme de deux choses. Entre l'intérêt qu'on a pour un projet et le rejet qu'on a de l'autre. Donc, je ne pourrais pas vous dire les chiffres exacts de cette équation. Mais certains ont pu être inquiétés, les inquiétudes ont pu être nourries et certains projets ont pu mieux se présenter aux Français. La réforme du marché du travail, elle sera débattue assez rapidement à l'Assemblée nationale, si on a bien compris. La loi d'habilitation, elle viendra assez rapidement ? Elle sera un des premiers textes, juste après celui qui concernera celui de la confiance dans la vie politique, qui lui est celui qui commencera à être débattu dans les prochains jours. Présenté par François Bayrou, ce qu'on a appelé la moralisation de la vie publique. Et ensuite, la loi d'habilitation, ça veut dire que les députés vont débattre de la loi d'habilitation avant que les syndicats n'aient fini de discuter avec le ministère du Travail ? Les consultations des syndicats ont déjà démarré. Les syndicats ont déjà tous pu présenter leurs feuilles de route avec leurs lignes rouges, avec leurs propositions, avec leurs demandes. La loi d'habilitation sera construite avec les syndicats, mais la consultation et l'information du Parlement commencera avant la présentation complète de la loi d'habilitation. Donc, on y verra plus clair sur les intentions du gouvernement assez vite, dans les prochaines semaines ? Dans les prochaines semaines, vous savez, on est déjà à la fin du mois de juin, on parlait d'une date du 20 septembre, donc oui, ça avance, c'est un des sujets extrêmement importants, et encore une fois, l'ordonnance, ce n'est pas un décret, c'est-à-dire qu'il y aura bien consultation, implication des syndicats pendant toute cette période de consultation et implication du Parlement et de tous les élus et de tous les groupes d'opposition dans les prochaines semaines. Jean-Christophe Cambadélis, que vous avez éliminé dès le premier tour, a annoncé sa démission. Hier soir, il ne va plus diriger le Parti Socialiste. C'était l'un de vos objectifs, Mounir Majoubi, dégager le leader du PS ? Un de mes objectifs, c'est de construire la République en marche. Un de mes objectifs, c'est de créer une majorité pour la République en marche. J'ai quitté le Parti Socialiste il y a maintenant plus d'un an. C'est pour ça que je vous en parle aussi. Et je l'ai quitté en partie parce que ce parti n'avait plus été capable de se transformer. Et tout à l'heure, je vous disais, un des objectifs de la République en marche, c'est de changer la façon qu'on va avoir de parler aux Français, de travailler avec les Français. Le parti continue de vivre, il va falloir qu'on se transforme, puisqu'on était un parti d'élection, maintenant il faut qu'on soit un parti du quotidien. Et donc notre volonté, et c'est aujourd'hui le débat qui va avoir lieu au Parti Socialiste, ces partis doivent se transformer. S'ils veulent continuer à survivre, s'ils veulent continuer à incarner une pensée, il faut qu'ils changent la façon qu'ils ont d'impliquer les Français et de parler aux Français. Et c'est un débat que vous regarderez avec intérêt ou c'est une autre partie de votre vie politique ? Le débat au Parti Socialiste ? Pour moi c'est un passé absolu et ce débat ne m'intéressera que très peu. Ceux qui portaient les idées qui étaient les miennes au Parti Socialiste sont partis et nous sommes partis ensemble à la République en marche. Tout comme ceux qui à droite portaient une partie de mes idées nous ont rejoints. Moi je suis très bien aujourd'hui à la République. Vous avez été surpris de la débâcle de Canva d'Élise dans votre circonscription ? Il a fait moins de 10% des voix au premier tour. Oui, c'était surprenant parce qu'il pensait avoir une assise historique, il était là depuis longtemps et puis le candidat vert qui est un élu local a fait près de 3% de plus que lui. Une élection, ça rend hyper humble sur la réalité fantasmée d'une relation avec les habitants et la réalité du bulletin de vote et du quotidien qu'on peut avoir avec eux. Merci Mounir Majoubi, d'être venu ce matin au micro de France Inter, secrétaire d'État au numérique et qui devrait le rester.